les femmes et leur place dans la création des séries et des fictions télé c'est un vrai problème oui puisque cette nuit les Emmy Awards aux Etats-Unis l'équivalent des Oscars pour les programmes de télévision n'avait lieu que pour une seule série 11 récompenses pour la série préférée de Babette bien évidemment The Crown la série sur la vie de la reine Elisabeth un succès mondial pour Netflix près de 75 millions de personnes ont déjà regardé au moins un épisode de The Crown votre majesté je pense que nous nous respectons l'une l'autre suffisamment pour aborder entre nous les sujets les plus importants de femme à femme nous avons le même âge après tout vraiment nous n'avons que six mois de différence et qui est l'aîné je le suis madame la série sur la vie de la reine d'Angleterre et ses proches a notamment obtenu cette nuit le prix de la meilleure réalisation une récompense qui est revenue à une femme en 73 ans 73 ans c'est seulement la quatrième fois que cela arrive les applaudissements mais on pourrait aussi applaudir en France parce que il y a le même constat en France les femmes sont sous-représentées dans les postes clés selon une étude de l'INA en partenariat avec l'association pour les femmes dans les médias elles ont occupé en moyenne 38% des postes clés dans des productions des fictions françaises en France seuls 17% 17% des séries où fiction sont réalisés par une femme dans les métiers techniques c'est encore plus flagrant dans 9 cas sur 10 les chefs opérateurs et les ingénieurs du son sont des hommes aujourd'hui d'autres solutions existent pour rééquilibrer ces constats édifiants on pense malheureusement mais on n'est pas les seuls à le penser qu'il faut des quotas progressifs provisoire prendre l'ensemble des postes qui va de la production à la direction production au scénariste au chef off à tous les postes et globalement essayer de voir qu'est ce qui se réalise est ce que c'est 20% pour un an ou 30% malheureusement les quotas sont une des voies mais je dirais à le faire de façon intelligente et réaliste France Télévisions s'est d'ores et déjà fixé un quota de 30% pour ses réalisatrices de fiction un palier déjà atteint Valérie Bonneton est-ce que pour vous la solution des quotas est la bonne réplique pour rééquilibrer ces chiffres ces chiffres assez édifiants ? Ah oui évidemment Ah oui ? Il faut qu'elles soient bonnes les réalisatrices sinon on n'y va pas Non non mais c'est vrai mais j'ai l'impression que c'est quand même Oui il faut que ça change et c'est en train non c'est une Alors ça change mais pas assez en France Aux Etats-Unis Patrick avait raison de le dire ça a changé vraiment depuis une dizaine d'années Non c'est la France qui a le plus de réalisatrices femmes dans le cinéma Oui dans le cinéma C'est la France qui a le plus de réalisatrices femmes dans le cinéma ? Ah oui c'est vrai ? C'est plus de 25% de réalisatrices En revanche à la télé On est loin des 50 mais on est au-dessus des années Mais en revanche à la télé ce n'est pas le cas C'est à dire qu'il faut que ça change encore dans les fictions C'est à dire qu'il faut que c'est comme Merci.